Coucou et bienvenue sur cette nouvelle chaîne ! Alors nous y voilà, je m'en réveille, puisque c'est la chaîne Jim le Réveilleur. Ah oui, vous allez me dire, c'est que tu es en train de te diversifier dans toutes les directions ? Non, pas forcément. La chaîne Le Veilleur Non Silencieux, comme vous le savez, ne présente plus d'intérêt de continuer à poster. Je continuerai de mettre quelques extraits pour vous faire venir sur cette nouvelle chaîne, jusqu'à ce que YouTube strike, on verra bien. Et parallèlement à ça, comme je l'ai dit récemment sur le dernier live, je vais petit à petit essayer de vous faire venir, bifurquer, venir sur la blockchain, sur le site BitTube, anciennement le site Détube. Pour ceux qui me demandent pourquoi tu ne vas pas sur Détube, c'est la même chose. Détube, c'est maintenant BitTube. C'est une équipe qui est super efficace. Sachez que sur la blockchain, pour ceux qui me demandent ce que c'est, c'est un univers parallèle, c'est un Internet parallèle, un nouvel Internet quelque part qui est en train de se créer, où il n'est pas possible de censurer, il n'est pas possible de contrôler, il n'est pas possible. Donc vous avez une totale liberté d'expression sur la blockchain et personne ne pourra rien y faire. Vous comprenez bien l'intérêt de partir sur cette blockchain. Je n'ai pas besoin de m'étendre davantage là-dessus. Pour l'instant, vous avez été nombreux à me dire « Oui, mais c'est chiant, c'est compliqué, c'est difficile. » Je comprends, vous êtes habitué à vos réseaux sociaux, vous êtes habitué à ces plateformes qui vous surveillent, qui vous maquent, qui vous censurent, qui vous disent quoi penser, quoi ne pas faire, quoi ne pas parler. Vous êtes habitué à ça, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes esclave, vous êtes esclave de cette plateforme, pas seulement de YouTube, mais de Facebook, de tous les réseaux sociaux qui sont en fait des outils de surveillance, comme Twitter, comme Instagram, et j'en passe. Et vous n'avez pas envie d'en partir parce que c'est un grand réseau social où vous vous sentez connecté avec le reste du monde. Donc je peux comprendre. Sauf que vous êtes surveillé totalement, vous êtes censuré totalement, vous n'êtes pas cible de faire de la prison, selon ce que vous dites. N'oubliez pas que des gens comme Hervé Rissem ont pris de la tôle suite à des tweets. C'est quand même risqué aujourd'hui de rester sur des réseaux sociaux mainstream, j'allais dire, classiques. Sur la blockchain, bon, peut-être qu'on pourra venir vous emmerder sur ce que vous avez dit sur la blockchain, ça ne changera pas grand-chose, me direz-vous. Mais au moins, vous ne serez pas censuré. On n'enlèvera pas vos dessins, on n'enlèvera pas vos vidéos, on ne peut pas vous censurer. Ce qui est sur la blockchain ne peut plus être modifié. C'est quand même... Voilà. Donc, je ne vais pas m'enlèver 50 fois. Donc, bon, cette chaîne nouvelle, voilà, je vous demande tous de vous y abonner, bien entendu, le plus possible, afin que je puisse faire des lives, parce que si on n'est pas un minimum et qu'il n'y a pas un minimum de vues, on ne peut pas faire de lives, d'abord d'une part. Deuxiots, on va voir, on va voir jusqu'où ils vont laisser la liberté d'expression. Et moi, vous comprenez bien que mon but, encore une fois, c'est de vous sortir de ces griffes-là. Alors, j'ai bien compris que pour l'instant, vous n'êtes pas prêts. Autant que vous avez eu un certain temps à venir sur VK, et vous avez d'ailleurs tellement traîné qu'aujourd'hui, VK, ça ne va plus voler le coup. Pourquoi ? Parce qu'il y a une censure maintenant, ça y est, VK est surveillé. À la demande de qui, figurez-vous ? À la demande du griff. C'est le griff qui a fait pression sur l'ambassadeur de Russie en France pour que le site VK soit surveillé, que les propos soient censurés, que certains sites soient fermés. Et ça y est, c'est fait. Ça commence. Bon, pas encore complètement. Les sites VK d'Alain Soral, de Stéphane Blais sont toujours là. C'est vraiment des sites de personnes qui avaient des propos très, très, très durs, très racistes, qui ont été fermés. Mais bon, quand même, malgré tout, il y a une pression du griff. Sur la blockchain, ils ne pourront rien faire. Donc, je vais continuer à faire quelques petites vidéos sur cette chaîne. On va voir jusqu'où ça ira. Mais, parallèlement à ça, ces vidéos-là seront mises aussi sur mon BitTube. Et je vous invite à venir. Je vais faire un tuto. Je vais faire un tutoriel pour vous expliquer comment créer votre compte sur BitTube, comment développer votre univers, comment être rémunéré à chaque fois que vous passerez par cette plateforme, car à chaque fois que vous passerez du temps sur cette plateforme et que vous naviguerez sur Internet par cette plateforme. Vous serez rémunéré. C'est quand même important pour vous aussi. Vous êtes nombreux à me demander mais qu'est-ce qu'il faut faire ? On n'arrive plus à vivre avec 1200 euros par mois, 800 euros par mois. Et puis, quand je vous demande, je vous propose d'aller sur une plateforme qui peut vous rémunérer, vous me dites que c'est trop compliqué. Il faut faire un petit effort d'adaptation. donc je vais faire un tuto pour vous expliquer comment aller sur BitTube et petit à petit, j'espère qu'on fera des émules, qu'on arrivera à finalement tous se barrer sur la blockchain. Comprenez bien que c'est l'avenir. C'est l'avenir vraiment. C'est vraiment un second Internet qui ne sera plus censurable. Si ça ne vous fait pas baler d'envie, moi, oui. Concernant la crypto, puisqu'on est sur la crypto-monnaie, j'ai reçu des nouvelles aujourd'hui de Karim qui est actuellement en déplacement en France. Alors, il m'a dit qu'il ne pouvait pas me donner des informations précises et je suis un peu tenu au secret, mais il est actuellement avec du très lourd. Très, très, très lourd. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit de vous le dire. C'est-à-dire au niveau des investisseurs, des investisseurs très lourds, des gens très célèbres qui veulent rentrer dans le projet. qui vivent en France, donc je ne peux pas vous en dire plus. Et il m'a envoyé, donc, alors, pour ceux qui connaissent un peu la crypto, voilà, je vous montre ce qu'il m'a envoyé tout à l'heure. Pardon, c'est par là. Voilà, Gokstein. Alors, Gokstein, c'est vraiment le numéro 1 de la crypto qui vient de sortir un hebdomadaire apparemment. C'est le numéro 1. C'est vraiment, c'est le premier, le premier, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ici en haut à gauche ou à droite ? Il y a un article sur le Zincoin avec une enquête et bien entendu des investisseurs très lourds et des gens qui s'y connaissent, donc qui sont en train d'encenser le Zincoin. Prometteur, voilà. C'est juste pour vous rassurer si vous avez fait partie des gens qui avaient investi dans le Zincoin, sachez que votre argent, à mon avis, est entre bonnes mains et à mon avis, vous allez avoir beaucoup à gagner. Voilà. Contrairement à toutes les personnes qui vous disent que ce sont des escroqueries, que c'est que ça, sachez que là, c'est du lourd, ce que je viens de vous montrer. Et il paraît que c'est rien du côté de ce qu'il va ramener. Alors, j'attends de pouvoir vous en dire plus. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que de mon côté, j'ai des investisseurs qui ont fait leur enquête et qui apparemment vont investir aussi. Voilà. Je vous le dis. C'est juste, moi, mon intérêt ici, c'est pas, si je vous dis ça, c'est pas pour y aller du pognon, moi, sachez que là, vous avez tous à y gagner. C'est pas, il n'y a pas que moi. Vous, tous. C'est pour ça que je vous le dis. Je ne vais pas me répéter encore une fois, mais il s'agit de s'émanciper de la censure des réseaux sociaux classiques, de la censure des médias mainstream et aussi de la censure bancaire, de la dictature bancaire et de cette monnaie à usure qui est arrivée à nous user, clairement, et arrivée à user les pays, les nations, elles ont ruinées totalement. Il faut s'émanciper de ça. Il faut les mettre à genoux. Il n'y a que par les cryptos qu'on va y arriver. Je ne vois pas d'autolution pour le moment. Alors, puisque c'est une nouvelle chaîne, je vais pouvoir un petit peu voir jusqu'où on va me laisser parler. Évidemment, je tiens aussi à vous dire que je suis tout à fait au courant qu'il y a certaines personnes que vous connaissez qui sont des, non pas des youtubeurs, mais des gens qui ont l'habitude de faire des interventions très longues sans jamais montrer leur visage, qui se... Je sais très bien que ce sont des gens qui se... Je le sais, nous on se sûr. Ils dénoncent systématiquement mes vidéos. Je pense que c'est pour ça que ma chaîne a été strikée. C'est qu'au bout d'un moment, ils dénoncent toutes mes vidéos. Voilà. Donc, on a une catégorie de langues de vipères qui se prennent pour les censeurs et les personnes bien pensantes du net. Je tiens à le dire, je révélerai leur identité en temps voulu. Allez, on avance. Alors, il y a du lourd quand même dans cette... cette revue de presse. J'ai envie de commencer par la nouvelle la plus grave quand même de la journée. C'est la décision de Macron d'utiliser l'armée pour surveiller les sites, soi-disant, surveiller les sites lors de la prochaine manifestation samedi prochain des Gilets jaunes. L'utilisation de l'armée est déjà en place. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a trois mois quand le mouvement a commencé, je vous avais dit l'armée est déjà prête à intervenir. On m'avait dit ouais, t'es chiant, c'est une fake news, t'es anxiogène, Jim Veilleur, t'es anxiogène. Je sais, je sais, je suis anxiogène parce que j'ai toujours eu un petit coup d'avance. L'armée française est dans les rues de Paris pour protéger Paris de son propre peuple. Alors, vous allez me dire ouais, mais c'est bien, ça va protéger la rue de Paris des casseurs. Non, puisque les casseurs, ils les laissent faire, vous avez compris. Vous avez compris, je pense que c'est pas... Les Black Blocs se sont vantés d'avoir tout saccagé à Paris. Voilà. C'est une source... Alors, ils se sont aussi vantés d'avoir dit que des Black Blocs allemands, hollandais et italiens s'étaient joints à la fête. Pour vous dire que... On les a clairement laissés faire. la police a dit qu'on faisait exprès de laisser... Voilà, un CRS témoignage. On nous donne l'ordre de laisser casser pour que le mouvement devienne impopulaire. On nous donne l'ordre. Qui donne l'ordre ? C'est Castaner. Pour que le mouvement devienne impopulaire, pour qu'on puisse derrière dire hop hop hop, c'est interdit maintenant de manifester, on a l'armée là, parce que ça va trop loin. Alors qu'il y a trois mois, on espérait que l'armée allait rejoindre les Gilets jaunes, ils ont retourné ça encore à leur avantage, ils ont réussi à se foutre l'armée de leur côté. Non mais, au niveau stratège, ils sont balèzes. Ils ont réussi à retourner le truc dans leur... Alors comment ça va finir maintenant tout ça ? Je ne sais pas, parce que cette histoire de Gilets jaunes, cette révolte tout à fait légitime du peuple qui souffre et qui n'a plus rien, vous savez, les gens qui ne sont rien, comme dit notre président, étaient descendus dans la rue il y a trois mois parce que la licence avait augmenté. Or, le ministre des Transports, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est encore une tarée, encore, qui va dire sur BFMTV, ils ont carrément installé une caméra BFMTV directement dans le bureau de Macron, ça ira beaucoup plus vite, elle vient d'annoncer les taxes sur le carburant continueront à augmenter jusqu'en 2022. C'est-à-dire, Gilets jaunes ou pas, révolte populaire, on s'en fout, les gens ne peuvent plus se sauver, ne peuvent plus se nourrir, on n'en a rien à foutre, nous, il faut qu'on fasse grimper les prix du carburant parce qu'on a du pognon à faire gagner à nos investisseurs. N'oubliez pas que parmi les grandes multinationales qui financent la République en marche, il y a Bayer Monsanto et que c'est la raison pour laquelle le glyphosate ne sera jamais interdit en France et que ça s'appelle, bien entendu, des conflits d'intérêts et que ça devrait, c'est logiquement interdit par la Constitution. Voilà, je vous laisse regarder la dernière vidéo d'Asselineau qui vient de dire qu'ils ont tué la France en parlant de tous les présidents successifs. Ben oui, Asselineau est en train de nous rejoindre, il a très bien compris. Ils sont en train de tuer la France et Macron est en train d'achever définitivement de démanteler ce pays et je pense qu'on va arriver à un point où ça va prendre des décennies pour se relever à partir du moment où se sera débarrassé de cette... Je ne vais pas dire le mot pour éviter d'avoir des procès plus tard peut-être. Et donc, quand on se sera débarrassé d'eux en tout cas, sachez que Macron est politiquement cuit. C'est-à-dire que même s'il s'accroche à son mandat jusqu'à ses 5 ans, il finira... Il partira sous les huées nationales et il est définitivement grillé politiquement. Tout le monde le sait, je l'ai déjà dit hier pendant le live, il est grillé, il est foutu. Il va aller jusqu'au bout de son boulot. Le bout de son boulot, c'est quoi ? C'est de démonter la France, de faire gagner un maximum d'argent aux prêteurs et à ceux qui ont financé sa campagne et puis au système derrière, au système de la Fed. Il ne faut pas oublier que c'est un pion grottier. Et donc, il va continuer de faire son travail de sape pour après, derrière, finir sa vie dans un paradis doré, lui-même exilé fiscal. C'est tout. C'est tout. Parce qu'il sait très bien que derrière, il ne pourra plus jamais trouver un boulot. Je pense que même s'il décide de traverser les Champs-Elysées, il ne trouvera pas un travail. Je pense que personne ne l'embauche, même comme garçon de café. C'est comme Manuel Vasse aujourd'hui. Ils ont fait tous les deux de sales boulots du système et tous les deux sont grillés définitivement. Voilà. Donc, il faut le savoir. Alors, ce mec va continuer à détruire la France. Moi, c'est ce que je pense. On va le laisser faire. Tant qu'il obéit, de toute façon, au système, il continuera à détruire la France. Alors, je déplore que Farida Belgoul, qui est une femme qui se battait contre la théorie du genre à l'éducation sexuelle et l'éducation sexuelle à l'école, vient d'être révoquée par la ministre de l'Éducation. Soutien à Farida Belgoul, qui a quand même tenu un combat et j'espère qu'elle continuera à poursuivre ce combat. On a dans l'affaire du procès de Berlusconi, vous savez, qui disait qu'il y avait un réseau fini entre quatre planches. C'est très clair. C'est vraiment un milieu dans lequel il ne faut absolument pas rentrer. Rentrer dans ce milieu, c'est la fin. C'est la fin des haricots. Alors, je l'avais déjà parlé je crois qu'il y a deux mois, je crois, dans une ancienne vidéo, mais le fameux rappeur, le rappeur Nick Conrad, Camerounais, je crois, pour sa chanson « Pender les blancs et tuer les bébés dans les crèches », souvenez-vous de cette chanson extraordinaire, imbuvable, a été condamné, figurez-vous. Il a été condamné. Ah oui, c'est de l'incitation à la réunération et c'est de l'incitation au meurtre. C'est très grave, c'est puni de plus d'un an fermé de 45 000 euros d'amende. Non, il a été condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis. C'est-à-dire que s'il recommence à dire des conneries pareilles, il sera obligé de payer 5 000 euros. Évidemment, si un blanc s'amuse à faire demain « Pender les noirs », « Pender les » et « Tuer leur bébé dans les crèches », ce n'est pas 5 000 euros d'amende avec sursis que vous allez prendre. Et puis, s'il vous prend l'envie, s'il vous prenait l'envie, mais vraiment, ce serait insensé de traiter Finkielkraut dans la rue de sanctionniste, là, c'est plus pareil. Là, il y a carrément tout le mécanisme d'État qui va se mettre en route avec tous les médias mainstream pour dénoncer l'extrême propos, l'extrême racisme. Énervé ? Non. Fini. Je ne suis plus énervé maintenant. Je vous assure. C'est tellement... C'est presque risible, en fait, en réalité. Ça en devient risible. Alors, bon, il y a un sondage IFOP qui alarme le système, paraît-il, parce que le sondage IFOP qui demandait auprès des Français, une catégorie... Vous savez, c'est un panel. 40% de la population française estime qu'une révolution est nécessaire pour améliorer la situation du pays. Les Français sont en outre déçus par l'État de leur nation et s'attendent à une opposition forte entre le peuple et les élites. Ah non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. alors que 50% considèrent plutôt qu'il faudrait un programme de réforme. Il n'y a rien à réformer. Mais c'est fini, le pays est coulé. Qu'est-ce que vous voulez réformer ? Les gars, vous n'avez pas pigé encore les 50% là ? Ceux qui ne veulent pas voter pour la révolution qu'il n'y a plus d'autres solutions. C'est Brexit immédiat, c'est sortie de l'euro immédiat, c'est changement de constitution avec proportionnel tout de suite, bien avant de mettre le RIC. La proportionnelle, c'est ce qu'il y a de plus important. Sachez que les gens qui votent dans d'autres pays ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. C'est quand même incroyable. C'est le seul pays démocratique au monde. C'est quand même... Je ne sais pas. Alors, le gouvernement, notre super gouvernement super démocratique actuel, bien entendu, c'est un gouvernement totalement totalitaire. C'est fini la démocratie, vous comprenez ça. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça a déjà existé en France, mais il va interdire les manifestations des gilets jaunes. Oui, dans une ville de France. Oui, à Nice, pour samedi prochain. Ils vont l'interdire. Ah, à la demande de qui ? La demande de Christian Estrosi. Ben oui, parce que le lendemain, il reçoit le président chinois. Il y a une visite officielle du président chinois, donc ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des gilets jaunes. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils interdisent définitivement les gilets jaunes à Nice la semaine prochaine. Donc, à Nice la semaine prochaine, la démocratie aura totalement disparu. Pour laisser venir sur le sol français un dictateur, président d'un pays qui aujourd'hui est en train de mettre sous surveillance toute sa population, et bien entendu, comme Estrosi veut être le premier grand faillot de France à vouloir instaurer le même plan pour sa ville de surveillance et de reconnaissance faciale que les Chinois, va pouvoir lécher le fion du président chinois en direct à la place de la manifestation nationale des gilets jaunes qui devrait être prévaloir bien entendu puisque c'est quand même ça la vraie démocratie, c'est le peuple avant tout. Non, là on va lécher le fion. Estrosi pourra lécher le fion du plus grand actuellement dictateur mondial pour pouvoir faire la même chose dans sa ville. Vous ne rêvez pas, c'est tout à fait vrai, vous pouvez le vérifier. Et à sa demande donc le périmètre a été défini par le ministre Christophe Castaner qui a dit je n'accepterai jamais que Nice soit la proie des casseurs. Ouais, je sais, il y a la tension, vous avez un petit peu d'hypertension qui monte ? C'est tout ça un petit peu normal. C'est un petit peu normal. Il y a de quoi. Alors quand je vous disais dans une autre vidéo que moi j'étais chrétien, que ça ne fait pas de moi un catholique, ni un protestant d'ailleurs, on peut être chrétien, c'est-à-dire suivre les préceptes de Jésus, les enseignements de Jésus qui étaient avant tout un guérisseur et je me sens dans cette lignée moi, personnellement, j'ai toujours été attiré par le don de guérison et c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait faire, je pense, tous ceux qui sont en tout cas dans une lignée christique et j'ai toujours dit que l'être chrétien n'avait pas grand chose à voir avec être catholique. Alors je sais qu'il y a beaucoup de catholiques qui ne me comprennent pas mais il y a un truc très simple à comprendre. Jésus n'avait aucune richesse, n'avait aucun bien matériel, il portait une tunique pour un final et il guérissait les gens gratos. Il leur donnait même à bouffer gratos. L'Église, le Vatican, la religion catholique est probablement un État, c'est un État, je ne sais pas si vous le savez, qui a sa propre banque, je ne sais pas si vous le savez aussi, c'est des milliards, ça pèse des milliards d'euros, c'est des richesses incommensurables, des toiles de maître, des sculptures, d'extraordinaire, c'est sublime, sauf que Jésus n'aurait jamais, jamais accepté une chose pareille et que pour moi, la religion catholique est tout, il y a des choses bien, des choses vraiment bien, elle est tout, sauf chrétienne. Alors, j'ai rencontré des cures extraordinaires, catholiques, qui sont eux, vraiment de vrais chrétiens, par contre, qui vivent dans le dénuement, qui se dévouent vraiment pour les autres, mais la religion catholique et son clergé, pour moi, ça me fait gerber. Et je vais pouvoir vous raconter une petite anecdote qui est arrivée, que vous avez peut-être vue, qui est passée sur la LCI, au Morning Glory, l'abbé de la Morandais, je ne sais pas si vous voyez ce curé, l'abbé de la Morandais, c'est le curé qui passait à la télé, chez Artisan, tout ça, pendant des décennies, il est passé à la télé. Alors, c'est marrant parce que je l'ai rencontré il y a 2-3 ans, ici, au Maroc, il est venu faire la bénédiction à un mariage où j'étais moi-même engagé pour faire l'animation musicale. Et quand on me l'a présenté, je lui ai dit, mais c'est marrant, votre visage m'est familier, mon père. Il me dit, ah oui, peut-être, il m'a pris de haut, comme ça, et après, on m'a dit, mais c'est le curé qui passe à la télé. J'ai dit, ah mais voilà, c'est ça, je vous ai fait la télé. Oui, ça va, je sais, je suis le curé de la télé, c'est bon, c'est bon. Et je lui ai dit, bah si on a deux minutes, on pourra peut-être parler. Non, plus tard, j'ai pas le temps. Il m'a zappé comme une merde. Il est tout sauf empathique, ce mec. Et alors, qu'est-ce qu'il a déclaré à la télévision ? Il a dit, au sujet de la pédophilie dans l'église, ce sont les enfants qui cherchent la tendresse d'un homme ou d'une femme. Et il a ensuite ajouté, c'est les enfants qui cherchent le bisou sur la bouche, donc c'est à cause d'eux si les curés, bah finalement, finissent par céder à leurs avances parce que, ils n'arrivent plus à résister, quoi. Et c'est la faute des gosses. C'est à cause de ça qu'il y a de la pédophilie dans les églises, dit-il. Peu difficilement, elle est plus déconnectée de la réalité, quand même. Je veux dire, c'est... Vous voyez à quoi ça mène, de ces débats forcés ? Ça mène à être complètement cinglés, quoi. Voilà. Là, on n'est pas dans la chrétienté du tout. Je ne les juge pas, je dis juste que ils se sont trompés de voix à un moment donné, les cathos. Vous vous gourrez, vous gourrez de voix. C'est pas par là qu'il fallait aller. La chrétienté, c'est pas par là qu'il faut aller. La chrétienté, il fallait suivre Jésus. Et Jésus, il avait une femme. Jésus, c'était un rabbin et il avait une femme. Les protestants sont plus justes que les cathos dans ce domaine. Ils sont beaucoup moins frustrés au niveau du cul et surtout, ils font beaucoup moins de conneries avec les gosses. À ce niveau-là, déjà. Les protestants, pour moi, sont beaucoup plus chrétiens que les catholiques. Dans ce domaine, attention. Après, les protestants ont d'autres travers, à savoir, ils ont le problème, ils ont le défaut d'être sionistes. Ils croient au retour du Messie et ils croient qu'il va revenir en Israël et c'est pour ça qu'ils font tout pour aider Israël. Sauf qu'ils sont manipulés et qu'ils ne s'en rendent pas compte, bien sûr. Alors, il y a le fondateur de Greenpeace. Le fondateur de Greenpeace, pas n'importe qui, c'est pas Jean-le-Claudeau. Il dénonce le canular mondial du réchauffement climatique anthropique. Et il dit « La peur a été utilisée tout au long de l'histoire pour contrôler l'esprit et le porte-monnaie des gens et tout le reste. C'est la catastrophe climatique et strictement une campagne basée sur la peur. La peur et les culpabilités. Vous craignez de tuer vos enfants parce que vous les conduisez dans votre SUV et en émettant du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et vous vous sentez coupable de le faire. Il n'y a pas de motivation plus forte que ces deux choses-là. Alors, dit-il que bien entendu, c'est de l'enfumage car il y a réchauffement mais il n'a rien à voir avec l'émission des gaz à effet de serre de l'humanité. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs parce qu'il y a des scientifiques qui sont en train de le démonter. Alors, pour finir, c'est pour finir cette vidéo, Henri Comasias est contraint de rembourser 30 millions à une banque islandaise. Ah, c'est intéressant ça. Je ne sais pas ce qu'il a foutu en Islande. Il avait peut-être dû croire qu'en Islande, à un moment donné, c'était peut-être le bon plan d'aller investir là-bas dans la banque, etc. et vous avez vu ce qui s'est passé. Les Islandais ont repris le contrôle de leur pays. Ce n'est pas comme les Français. Et du coup, le père Henri Comasias se retrouve à poil. Comme quoi, il y a toujours une roue qui tourne. Alors, évidemment, je ne lui souhaite pas de finir sous les ponts à ce brave Henri Comasias. Pour reprendre sa guitare, il peut chanter. Il va gagner des millions très rapidement. Mais, quand même, il se retrouve quand même un petit peu à poil. Évidemment, à son âge, c'est un peu regrettable. Je ne suis pas en train de me réjouir de sa déchéance. Mais, pour vous dire, ne désespérez pas, la route tombe toujours. Toujours. Voilà. Alors, pour ceux qui, pour l'instant, ont envie de me soutenir, abonnez-vous à cette nouvelle chaîne. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous pourrez recevoir les notifications. De toute façon, je vais continuer à ouvrir ma gueule. Je vais continuer à faire le réveil matin de ceux qui me suivent. de ceux qui sont déjà réveillés. Ce n'est pas tellement la peine. Mais, comme vous le savez, la situation est catastrophique. Je sais que je suis anxiogène, mais je ne peux malheureusement pas vous mentir et vous dire que tout va bien aller, tout va aller. Non, non. Plus Macron passe des mois et des semaines à la tête de notre pays, plus il démantèle notre pays, plus ça va être très dur derrière de réparer les dégâts. parce que le but ultime est de faire en sorte que la France ne puisse jamais revenir une nation souveraine, ne puisse jamais revenir un pays. Donc, je vous conseille d'écouter la dernière vidéo de Djerovich qui est passée sur YouTube à Planète 360 qui s'appelle la mise en esclavage des peuples, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Attendez, je vais vous le dire, je l'ai sous les yeux. Voilà. Sur Planète 360, gilet jaune, Macron et la mise en esclavage des Français. Je vous conseille de regarder cette vidéo de Djerovich qui a envoyé particulièrement du doigt dans cette vidéo. Il vous explique qui, comment est responsable du fait que, par exemple, les salaires français n'ont pas été augmentés depuis 40 ans. C'est Jacques Delors, Jacques Delors qui a fait passer les souverainetés françaises à Bruxelles, figurez-vous. Ce Jacques Delors qui, à un moment donné, était pressenti pour être président et c'est lui qui a refusé. Peignez d'ordure, c'est quand même incroyable, c'est incroyable. On est dans une situation où les gens ne se rendent pas compte de dans quelle situation la France est. La France, c'est fini. Ce n'est plus un pays. Je ne vais pas me répéter. Alors, pour les vidéos qui sont strikées sur ma chaîne Leveilleur, vous pouvez les retrouver sur Dailymotion parce qu'il y a aussi Leveilleur sur Dailymotion. Leveilleur, l'on s'y a tout attaché. Donc, Dailymotion, la chaîne, elle est toujours là. Il y a toutes les vidéos copiées sur Dailymotion grâce à Olivier que je salue, que je remercie beaucoup pour le temps qui passe. Et nous, on se retrouve toujours sur l'autre chaîne Jim Leveilleur pour les vidéos spirituelles, vous le savez. Maintenant, je vais dissocier les deux. Je suis obligé, malheureusement, parce que je n'ai pas envie de me faire striker la chaîne Leveille pour le moment. Mais là aussi, je vais bifurquer petit à petit sur BitTube et tant que vous n'y êtes pas, je reste un peu sur YouTube. et on se retrouve en live dimanche prochain sur la chaîne Jim Leveilleur live. Pour l'instant, il y a quatre chaînes sur YouTube mais la chaîne Leveilleur dans le silencieux ne fait que figure de stockage des vieilles vidéos. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour votre écoute et merci pour les tipeurs parce que ce mois-ci, vous avez tellement bon à me soutenir. je vous remercie beaucoup et sachez que pour ceux qui investissent dans le Zincoin que pour l'instant, je n'ai eu aucun problème relaté. Toutes les personnes qui ont envoyé de l'argent ont bien reçu sur leur wallet les Zincoins. Et sachez que vu comme ça part, c'est extrêmement prometteur, la blockchain va être faite et le Zin va exploser quand cette blockchain sera terminée. C'est bien parti pour en tout cas. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est en très bonne voie et si c'était le contraire, je vous le dirais. Bon, il semble qu'il y a un problème donc pour l'instant, ça part très fort. Voilà, je vous le dis. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada